Le secrétariat des affaires religieuses de Guinée, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques, de l'Appel et de l'Orientation du Royaume d'Arabie Saoudite, a procédé au lancement de la 41e édition du concours national de lecture, mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran à Conakry. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 29 mars 2023 au Palais du Peuple, en présence de plusieurs membres du gouvernement guinéen du Conseil national de la transition, des leaders religieux, des représentants diplomatiques accrédités en Guinée. Ce sont 250 candidats qui vont prendre part à ce concours national de lecture, mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran dans plusieurs catégories. Il va se dérouler à la fois dans deux salles au Palais du Peuple et au Centre islamique de Donka. Un jury composé d'imams, de membres du Secrétariat des Affaires religieuses, des professeurs, d'universités et enseignants dans les centres de mémorisation de la Guinée est chargé de départager les candidats selon des critères bien définis. Dans son discours, Elaj Karamo Djawara, ministre secrétaire général des Affaires religieuses, souligne que l'organisation de ce concours est une source de bonne éducation pour empêcher notamment les jeunes guinéens de tomber dans des vices. Nous voici à la 41e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Parlant du Saint-Coran, Abu Umama rapporte J'ai entendu le prophète Mohamed Ben Esali sur lui dire, je cite « Lisez le Coran, car il viendra les jours de la résurrection comme intercessaire pour les siens. » Faire de la lecture, de la mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran est sans aucun doute une source de bonne éducation, de grâce, de bonheur, de miséricorde et de paix provenant des créateurs de l'univers. Nous sommes convaincus qu'une jeunesse éduquée par le Coran est une jeunesse échappée à la délinquance, à la drogue, à l'ancor, au banditisme et à toutes les formes de dépravations qui sont aujourd'hui un péril pour plusieurs sociétés. L'organisation du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran est devenue traditionnelle dans notre cher pays, depuis plusieurs décennies jusqu'à nos jours. L'organisation de ce concours est rendue possible grâce également aux efforts fournis par les autorités saoudiennes qui font de l'enseignement du Coran une grande priorité sur son territoire mais aussi ailleurs à travers le monde. Cette activité en tant que cas de l'importance que le roi de la vie saoudie, sous le rédaction de sa majesté, le serviteur de la Saint-Monstre, le roi Salman Benabdilaziz Al-Saoum et son prince élitif, le président du conseil d'église du roi de la vie saoudie, son âme de souhait, le prince Mohamed El Salman Benabdilaziz Al-Saoum, accorde au livre saint d'Allah sur sa formation, son enseignement, son impression, son éducation tant en Arabie saoudite qu'ailleurs dans le monde. Nous souhaitons que ce concours soit un modèle de coopération entre les pays musulmans dans le domaine de l'organisation du concours du Saint-Coran partout dans le monde. Ce concours de memorisation de l'église du Saint-Coran vise à encourager les filles, des fils des musulmans, a accordé l'importance particulière à l'éducation du Saint-Coran, mais également aux autres sciences. Pour sa part, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djibadja Kite, a rappelé que ce concours doit permettre de raffermir les liens entre les musulmans, mais aussi c'est une occasion de choisir les lauréats qui vont représenter la Guinée dans les compétitions régionales et internationales. Cette rencontre, au-delà de l'objectif que vous vous êtes fixé, doit être un moins efficace de renforcement du fonctionnement des structures de base du secrétariat général des affaires religieuses, mais aussi celui qui permet de consolider les relations fraternelles entre les soeurs et frères musulmans. Par ailleurs, les capacités des jeunes à dynamiser les actions en créant une plateforme de concertation entre les leaders religieuses au bénéfice de l'intérêt supérieur de notre patrie, la Guinée. L'organisation de ce concours doit permettre de créer, puis d'intervenir en termes d'un apprentissage systématique d'une appropriation solide du Saint-Coran. Une seule émulation entre les jeunes candidats, filles et garçons, venus des différentes préfectures de la Guinée, mais également des six communes de la capitale qu'on a créées, des centres et foyers coraniques de notre pays. Enfin, elle doit surtout être une opportunité de sélection parmi les lauréats. Les potentiels candidats guinéens devront porter le drapeau de notre nation aux différents concours religieux, régional ou à l'international. Des récitations du Saint-Coran auxquelles la présence de la Guinée sera sollicitée. Elaj Mahmoudou Salou Kamara, grand imam de Conakry, a clôturé la cérémonie par des bénédictions. Sous-titrage Société Radio-Canada